Musique Salaamu alaykoum mazoul, bonsoir. Jusqu'à ces derniers jours, les Algériens se sont toujours distingués par leur conviction que leur pays ne disparaîtrait jamais, qu'aucun Algérien ne serait tenté par une option séparatiste, que tous leurs compatriotes de la diaspora ne rêvent que de revenir au bled, que personne n'y mourra de faim, que l'école, l'université, le travail, le soutien des prix des produits de première nécessité. Les soins seront toujours garantis pour tous, que quoi qu'il puisse arriver, l'Algérie restera toujours debout, éternelle, indéfectible, et que les crises que traversent leur pays ne seront qu'un vague souvenir. Même pendant ces années rouges que nous avons connues, ces années de guerre contre les civils, de terrorisme pédagogique, quand les citoyens étaient enlevés de chez eux par les agents honorables de l'État, quand ils étaient égorgés dans les faux barrages par des islamistes qui prétendaient être les représentants de Dieu, quand ceux qui avaient pris le pouvoir par la force tués de la main droite pendant qu'ils pillaient tout le monde et tout le pays de la main gauche, même pendant ces années atroces, les Algériens ont gardé l'espoir, désespérément obstinés, l'espoir vivace, que rien ne pouvait nous séparer, que rien ne pouvait abattre notre farouche volonté de vivre ensemble, de regarder vers le même horizon, vers les mêmes aurores, une volonté irriguée par le sang et les larmes de générations entières qui avaient tout donné, tout sacrifié jusqu'à leur vie pour que l'Algérie soit unie et fraternelle, digne, libre, juste, prospère, un bloc de granit que rien ni personne ne pourrait ébranler, pas même les tragiques événements qui ont secoué des régions entières du pays, ni le complot d'Umsab, ni même la revendication de l'indépendance de la Kabylie par le MAC, ni la reconduite à un quatrième mandat d'un président totalement invalide, pas même la désignation à presque tous les postes-clés du régime de gens choisis uniquement pour leur veulerie et leur incompétence. Rien. Mais alors, rien de toutes les catastrophes qui se sentent abattues sur le pays n'ont suscité le moindre réveil, la moindre conscience politique au sein d'une société totalement léthargique. Et pire, pire encore, parmi les soi-disant élites intellectuelles du pays qui semblaient s'être fondues dans la boulémie consumériste, c'était le cimetière des idées et de l'engagement. C'était comme une sieste interminable, interrompue seulement par la Zorna de la Grande Zerda. Et alors que nous pensions que jamais l'anesthésie n'avait été aussi forte, aussi intense, après toute cette corruption de masse, cette corruption par la consommation et la rente, après que l'épouvantail d'un retour à la violence ait oblitéré toute velléité à la contestation, voici que semble venu le temps du douloureux réveil, de la douche froide et de la gueule de bois. Et ce n'est pas progressivement, petit à petit, catastrophe après catastrophe, que l'indolence ambiante est tombée du lit, pour ainsi dire. Mais c'est de façon soudaine, comme une dalle qui s'effondre, de façon prégnante, omniprésente, d'une grande inquiétude qui a pris possession des esprits. Les Algériens sont conscients aujourd'hui, plus que jamais, que leur pays est dans l'œil du cyclone et qu'autour de lui souffle une tempête qui risque de l'emporter. Corps, c'est bien que plus personne n'est à l'abri, pas même ceux qui ont des biens, de l'argent, que les plus grandes fortunes, hormis celles en devise étrangère, risquent de devenir de la monnaie de singe, que l'immobilier peut s'effondrer à des niveaux que personne ne peut imaginer, que la violence peut éclater à tout moment, que la colère de millions de laissés pour compte pourrait déferler sur la quiétude ronronnante d'une société qui se complaît, plutôt qui se complaisait, dans la sieste politique, qui se payait de slogans creux, qui lapidait les boucs émissaires qui leur étaient désignés pour exorciser leur colère. De plus en plus de gens commencent à envisager très sérieusement de quitter leur pays. Certains se montrent effrayés par la baisse rampante de leurs biens immobiliers, qui pensaient être une garantie pour les mauvais jours. La ruée s'amplifie vers l'achat de l'euro et de l'or, les seules valeurs refuges qui présentent encore un caractère de sécurité. En somme, les Algériens ont peur. Ils savent désormais que nous sommes tous concernés, que nous avons tous notre responsabilité dans ce qui nous arrive, que nous ne pourrons pas regarder nos enfants en face de main quand ils nous demanderont pourquoi nous avons laissé des prédateurs saccager leur héritage. Les Algériens savent désormais que ce régime a précipité leur pays dans une situation d'où il sera très difficile de l'extirper. Ils savent, pour l'avoir tous éprouvé, nous savons tous, pour l'avoir éprouvé, que le mal est trop profond, trop grave, pour pouvoir être conjuré par les habituels démagogues, et que la seule chose qui aurait pu retarder la tragique échéance, l'argent de la rente pétrolière, ne reviendra plus jamais, en tout cas pas au niveau d'hier. Nous en sommes là aujourd'hui. Et il est inutile de préciser, je crois, que la panique sera un facteur aggravant, précipitateur d'événements déjà annoncés à Dieu le plaise. Aujourd'hui. Algérie, Bouteflika, un cinquième mandat tout à fait plausible. Par Le Point. Afrique.com, Algérie, la santé de Bouteflika entraîne des annulations en chaîne de visites de chefs d'État. Par Ali Attar. Jeune Afrique, Algérie. Sans la planche à billets, l'État ne pourra pas payer les salaires, prévient Ahmed Ouyahia. L'Algérie est-elle en danger ? C'est le titre d'aujourd'hui. Je suis désolé de devoir vous infliger une telle alarme, mais c'est comme ça. Avec nous, pour en parler, Soufiane Gilali, président de Gilles Jadid, Mohamed Ben Hammo, président du parti Al-Karama, Faisal Mataoui, journaliste. Soufiane Gilali, merci d'être des nôtres. C'est moi. Vous êtes donc avec nous en Skype. Alors, Soufiane Gilali, vous pensez que le titre de cette émission est exagéré, peut-être ? Non, pas spécialement exagéré. C'est une alarme. Il est important que les Algériens prennent conscience que la situation est gravissime, qu'il y a lieu de réagir, de réagir avec énergie, mais que, de toute façon, un pays aussi vaste, aussi riche, aussi important que l'Algérie ne va pas s'effondrer en un clin d'œil. Mais ça n'évitera pas de graves secousses et quelques soubresauts à venir. Et j'ai bien peur que ça soit absolument inévitable. Soufiane Gilali, à un certain moment, pendant une émission, il y a plusieurs années, trois ans peut-être, vous nous aviez parlé de cette fameuse métaphore, de cette allégorie plutôt de la grenouille. Vous voulez nous la rappeler ? Après, je vais vous poser une question. Oui, puisque vous me la rappelez. Je disais alors que, comme la grenouille qui est dans l'eau et on fait chauffer au fur et à mesure de l'eau, elle ne s'en rend pas compte, elle s'adapte, jusqu'au moment où l'eau devient trop chaude, mais c'est trop tard, elle ne peut plus sortir et elle va mourir de cuisson. Au moment où elle veut s'échapper, c'est trop tard, elle est cuite. C'est trop tard. Elle est cuite. Absolument. Soufiane Gilali, aujourd'hui, il y a un éveil incontestable, ou plutôt un réveil. Les gens commencent à sortir de leur habituelle, je ne dirais pas indolence, je dirais plutôt anesthésie, parce qu'ils ont été sciemment anesthésiés par mille moyens. Aujourd'hui, avec ce réveil, avec cette inquiétude ambiante, tout le monde est inquiet, tout le monde a peur pour son pays. Comment expliquez-vous que ce réveil ait eu lieu alors qu'il y a eu tant de tragédies, tant d'événements, tous aussi alarmants les uns que les autres, et qu'ils n'ont pas pour autant réveillé les gens ? Je crois qu'on était dans une phase, comme vous le dites, d'anesthésie, mais en même temps, c'est compréhensible par rapport à ce qui s'est passé dans les années précédentes, en particulier la décennie noire, ou rouge, c'est selon. Et les Algériens avaient besoin de revivre, avaient besoin d'espoir, avaient besoin d'oxygène, et il était très, très difficile de demander aux Algériens très rapidement, à la sortie du terrorisme, de commencer à travailler avec sérieux. Je crois que c'est un phénomène un peu normal. Imaginons quelqu'un qui a vécu très, très mal durant une période, il est en prison, il a peur, et puis du coup, il se retrouve libre avec de l'argent, il va dépenser, il va brûler, il va faire la fête, il ne va pas s'apercevoir qu'il est en train de brûler un peu son avenir. Voilà un peu ce qui s'est passé, sous forme de caricature, bien sûr, et on a vécu l'intermède de M. Bouteflika. Plus tard dans l'histoire, on racontera que c'était une phase orgiaque, c'est-à-dire que les Algériens ont dépensé à tout va, tout ce dont ils avaient envie, sans penser au lendemain, ils avaient envie de passer du bon temps. Donc, en oubliant d'être sérieux, en oubliant de regarder l'avenir, or l'avenir maintenant est à nos portes, il frappe à la porte et il nous dit, comme la cigale, le temps est venu de rembourser ce que vous aviez consommé, le temps est venu maintenant pour que les gens sérieux avancent et les gens qui n'ont pas été sérieux recrutent. Donc, c'est ce choc-là, ce choc-là qui a fait prendre conscience. Donc, nous entrons dans une phase de prise de conscience douloureuse, mais une forme de sortie du déni dans lequel nous étions. Mais, Sophia Njilali, j'entends bien ce que vous me dites. Les gens étaient fatigués, ils étaient passés par une phase tragique, sanglante, la peur, et même la misère, et même le manque, et même la pénurie. Mais je comprends un peu qu'ils se soient laissés emportés, enivrés par quelques moments d'ivresse, de zerda. Mais et les élites, ces élites intellectuelles qui, elles, savaient où allait le pays ? Elles ne pouvaient pas ne pas savoir que c'était là une vaste opération d'anesthésie des masses pour qu'elles ne se rendent pas compte que le camion n'avait plus de frein et qu'il était lâché directement pour aller vers le mur. Ces élites, comment se sont-elles laissées acheter, corrompre ? Comment on s'est arrivé à, comment on dirait, à compromettre l'avenir de leurs propres enfants ? Ils savaient que leurs enfants allaient souffrir, et contrairement à la grande multitude des gens qui ne pouvaient pas savoir, qui ont été trompés par une propagande très intense. Ces élites, comment ont-elles fait pour s'endormir aussi longtemps ? D'abord, c'est difficile de parler d'élite en Algérie, parce que l'élite est quand même très réduite. Il n'y a pas de société civile autonome. Le régime avait pratiquement tout fermé, et donc il est très difficile de penser qu'il y avait des économistes, des hommes politiques qui avaient la conscience de tout ce qui se passait. L'information était toujours tronquée. Les grands médias travaillaient dans le sens que sous était le pouvoir. Et en plus, la manne pétrolière extraordinaire était redistribuée de façon à faire taire toute petite voix discordante qu'elle puisse être. acheter les consciences a été l'un des moteurs du régime de Bouteflika. Il a corrompu les gens. Maintenant, la partie de l'élite qui a refusé de s'encanailler, elle a été obligée de migrer, d'aller ailleurs. C'est le cas de beaucoup de gens. C'est le cas de ces intellectuels qui animent le Margaribia, que ce soit à Londres ou à Paris. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont refusé. 800 000 algériens ont quitté durant le règne de M. Bouteflika. Le double des chiffres qui sont donnés habituellement par les habituels faiseurs d'opinion. 800 000. 800 000 cadres universitaires algériens formés, la crème qui n'a pas accepté d'être corrompu par ce régime et qui a quitté le pays au bénéfice de la France, du Canada, des États-Unis et de beaucoup d'autres pays à travers le monde. Voilà, ils ont récupéré la crème du pays. Ils nous ont laissé ici la crème des malfaiteurs. Restez avec nous, Sofiane Gilali. Mohamed Benhamou est avec nous, président du Parti le Karama. Merci. Mohamed Benhamou d'être des nôtres. Allo. Alors, Mohamed Benhamou, vous n'êtes pas présenté. En fait, vous, vous ne vous en cachez pas. Vous dites, moi, je suis du côté du régime. Vous vous dites l'État, l'État algérien, que vous défendez becs et angles. Alors, vous pensez que nous nous exagérons avec un tel titre pour cette émission ? L'Algérie est-elle en danger ? Oui. Alors, donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais souligner une chose. Votre introduction, elle était très bonne au départ. Merci. D'ailleurs, vous avez dit tout haut, ce que vous pensez, vous, tout bas. L'Algérie, malgré la tragédie, les années noires, le terrorisme, ils n'ont pas réussi à la mettre à plat. Donc, les Algériens ont toujours eu un courage inouï et une volonté de rester debout. Et l'Algérie est restée debout, effectivement. Parce que ce qui s'est passé dans les années 90, ça aurait été un autre pays, il aurait disparu de la carte géographique. Mais néanmoins, c'est cette volonté et ce courage des Algériens. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques comme peuple. L'Algérien, c'est là où vous l'attendez le moins, c'est là qu'il est présent. Donc, l'introduction, elle était bonne au départ. Après, ce n'est plus le journaliste, ce n'est plus la personne que je connais, mais c'est l'exagération. C'est méchant, c'est un appel à la violence, c'est un appel à la guerre civile. Vous savez, moi, tout ce que je peux dire, si je n'étais pas respectueux, si je n'étais pas quelqu'un de sage, je n'aurais pas continué à parler sur votre chaîne. Pourquoi ? Parce que moi, je vis en Algérie. J'ai toujours dit. L'Algérie, le tableau que vous tracez noir de cette Algérie, eh bien, détrompez-vous. L'Algérie est un pays en marche. La crise dont vous parlez est une crise planétaire. Elle n'est pas qu'en Algérie. Elle est partout, cette crise. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, la rentrée scolaire, elle s'est déroulée, 8 millions d'enfants sont scolarisés et tout marche bien. La cantine scolaire, elle est ouverte. Les enfants vont à l'école chaque matin. C'est des enfants, c'est des Algériens. Les avions sont pleins d'étrangers qui viennent en Algérie. Si ce que vous dites est vrai, nous ne serons pas dans ce contexte-là. Moi, ce que je peux vous dire, monsieur, écoutez, bois bien, vous n'arriverez pas avec ces propos à casser ce pays. C'est un pays qui est béni. C'est un pays qui est protégé par le bon Dieu, par ses bons citoyens. Heureusement que les gens comme monsieur Gilles-Sophienne sont peu et sont minoritaires. En Algérie, c'est des gens qui voient tout mal. Pour eux, la seule solution, c'est le départ de Bouteflika. Moi, je peux leur répondre. Il n'y a pas que Bouteflika en Algérie. Il y a 40 millions de Bouteflika en Algérie. Nous sommes un peuple uni, c'est vrai. Nous sommes un peuple riche. Nous sommes un peuple croyant. Nous sommes un peuple qui pense que la seule issue, c'est d'être unis, d'être solidaires et d'être fraternels, comme vous dites, et d'aimer ce pays. Nous n'avons pas notre pays. Nous n'avons que l'Algérie. Donc, nous devons préserver l'Algérie. Je vais répondre à monsieur Gilles-Sophienne et à vous-même. Je vous dirai que Bouteflika partira un jour. C'est comme ça, c'est la fatalité. Mais, est-ce que vous voulez que l'Algérie parte ? Si vous voulez que l'Algérie parte, c'est autre chose. Mais si vous voulez que Bouteflika parte, il partira en 2019, s'il le voudra, et s'il ne se présentera pas aux élections. Mais, il y aura d'autres Bouteflika, il y aura d'autres Algériens, il y aura d'autres bonnes volontés qui devront assurer la pérennité de cette Algérie. Oui. Alors, écoutez, puisque vous dites que je ne joue pas mon rôle de journaliste, donc, je ne vais pas vous répondre. Je vais laisser un Algérien qui est en Algérie vous répondre. Sofiane Gilles-Sophienne, en l'occurrence. C'est Faisal Mottawi qui va être des nôtres aussi. J'espère qu'on a réussi à le joindre. Mais avant, j'aimerais juste que vous nous précisiez quelque chose, s'il vous plaît. Vous dites que je lance un appel à la guerre civile. Vous pouvez me dire à quel moment vous avez entendu ça ? Non, mais quand vous dites que la crise, elle est profonde, ça y est, c'est le chaos, et que les Algériens se font révéler, qu'ils devraient normalement chasser ce régime, qu'ils devraient sortir et dire que c'est ces gens qui ont spolié sa richesse, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je vais vous dire une chose. Tout simplement, les Algériens de 90, ce n'est plus les mêmes. Les Algériens ont compris que ce n'est pas la violence qui doit régler le problème. Mais c'est surtout le travail. À quel moment j'ai appelé à la violence, s'il vous plaît, M. Benhamou ? Mais ce n'est pas un appel... C'est un appel déguisé. Quand vous dites... Non, non, vous vous trompez. Je vais laisser la parole à nos invités. Je vais juste vous dire une chose. Moi, je vous mets au défi, M. Benhamou. J'ai sur YouTube à peu près 700 vidéos de mes émissions, au moins. Je vous mets au défi de trouver une seule phrase où j'appelle à la violence. Eh bien, au contraire, vous y trouverez des centaines où je dis que la violence ne peut servir que le régime. Sinon, Sofiane Gilali, est-ce que vous avez entendu M. Benhamou ? Oui, j'ai entendu M. Benhamou comme plein de turiféraires ici qui sont prêts à se désarmer de leur honneur pour soutenir un homme qui ne mérite pas d'être soutenu et un régime aussi qui sera condamné par l'histoire et qui est condamné par les Algériens. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de discuter avec lui. M. Ouyahia vient d'annoncer que l'Algérie allait être en faillite dans les deux mois qui viennent. Je ne pense pas que ce soit une annonce vraiment terrible. Comme le disait quelqu'un, nous étions au bord du ravin, nous venons de faire un grand pas en avant et M. Benhamou et les autres font la claque. C'est bien. Ben, Sofiane Gilali, justement, la dernière fois que M. Benhamou quitte avec nous, il pourra démentir s'il veut. Il avait dit que l'Algérie se porte très bien. Nous sommes faits. Bah, boha, il n'y a rien. Tout ça, c'est des rumeurs. C'est de l'intox. Il vient d'être démenti par M. Ouyahia. Et de quelle façon ? Ouyahia qui a menacé les... Non, qui a averti les sénateurs qu'ils pourraient eux-mêmes ne pas être payés, les sénateurs et les députés, si la planche à billets n'était pas actionnée. Mais sinon, Sofiane Gilali, aujourd'hui, tout de suite après l'annonce du recours à la planche à billets, premier impact de panique, le marché noir de l'euro, le seul vrai taux d'échange, a flambé à Squareport Saïd. Il a dépassé les 20 avant-hier, les 1 euro pour 200 dinars, ce qui a fait que ça a ramené le SMIG algérien à l'équivalent, tenez-vous bien, de 85 euros. Le SMIG algérien, aujourd'hui, par rapport à l'euro, est de 85 euros. Pour des prix, la plupart des prix, sauf les prix soutenus, qui sont plus chers qu'en Europe, c'est vous dire. L'indemnité des adultes handicapés de 4 000 dinars est d'environ 19 euros. pour vivre, ils ont 19 euros. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces premiers signes de panique qui s'installent sur le marché ? C'est des signes qui révèlent une maladie très profonde pour laquelle on avait posé un diagnostic depuis bien longtemps. Ce diagnostic disait qu'un pays qui vit à 98 % de ses recettes de l'étranger grâce au pétrole est une hérésie. 75 % du budget de fonctionnement du pays dépend des hydrocarbures. En 20 ans, nous sommes passés d'autour de 20 % du PNB en production industrielle à autour de 5 %. L'agriculture, c'est le marasme. C'est un régime qui a étouffé toute possibilité de production. Je rappelle que la loi de finances de 2014, pardon, où M. Sellel qui promettait la Californie à Mascara et qui demandait aux jeunes Algériens de se marier avec l'argent de l'Anseige parce qu'il y avait un trop-plus, un trop-plein d'argent. À ce moment-là, en 2014, la loi de finances avait introduit une augmentation de la TVA pour tous les producteurs et diminuait les taxes pour les importateurs. C'est-à-dire qu'entre produire quelque chose ou l'importer, il était plus rentable de l'importer que de la produire. Voilà le genre de génie qu'on avait à la tête de l'État. Maintenant, c'est 50 % en moins de nos entrées. C'est 25 milliards de dollars de déficit annuellement. Personne ne pourra combler cet argent-là, ne pourra combler ce déficit et c'est pour ça qu'il y a un recours à la planche à billets qui signifie, d'une autre façon, réduire de 50 % en moyenne la capacité ou le potentiel de vie de chaque Algérien. Autrement dit, notre possibilité d'acheter va se réduire de moitié dans les prochains mois à venir. Restez avec nous, Sian Jinali. Nous avons réussi à joindre Abdu Sammar. Abdu, merci d'être avec nous. Merci, Jamal. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, toi et tous les spectateurs de notre chère Mare Alibiya. Merci. Alors, Abdu Sammar, jamais Ouyahya n'a été attaqué aussi violemment dans le propre Parlement du régime, celui qu'il a mis en place. Des députés du RCD lui sont tombés à bras raccourcis et des mots très durs ont été prononcés. Dans la rue, jamais les Algériens ne se sont autant inquiétés. Le marché de l'euro n'a jamais atteint de tel niveau, de tel plafond. Beaucoup de gens craignent que l'immobilier, leur seul bien pour beaucoup de gens, ne s'effondre. La panique semble s'installer et le titre de l'émission d'aujourd'hui est « L'Algérie est-elle en danger ? » Alors, Abdu Sammar, votre avis sur la question. Le Djamal, je suis à Algérie, je le vis chaque jour, comme tous mes compatriotes. La situation est très, très difficile. Elle est très difficile, mais il se trouve que j'appartiens à un nombre, peut-être restreint, de gens qui ont prévenu des conséquences de cette situation. Ça fait trois ans où nous disions, depuis 2014, nous disions, attention, toutes les analyses du monde entier, les expertises les plus sérieuses, disaient que le pétrole va s'effondrer parce que le pétrole de chiste américain allait couper, on bouleversait le marché. Donc, quand on disait, on publiait les rapports il y a trois ou quatre ans et on faisait des articles, les gens ne prenaient pas au sérieux, notamment les dirigeants. Et aujourd'hui, il se trouve que maintenant, on nous écoute. Je me souviens que l'année dernière, j'avais fait une vidéo pour dire, il faut un impôt sur la fortune. Il n'est pas normal que les milliardaires algériens ne payent pas un impôt sur la fortune et qu'on surtaxe uniquement les pauvres. Aujourd'hui, Ouyahia applique un impôt sur la fortune. Donc, le danger, il est le suivant. Nous avons une classe politique complètement déconnectée, des évolutions du monde moderne, une classe politique qui ne veut pas écouter son élite, l'élite qui réfléchit, l'élite qui propose. Et la situation, elle est quoi ? C'est une situation économique très dure et nous allons souffrir énormément pendant les trois ans à venir. Personne ne pourra dire le contraire. Maintenant, Ouyahia ou pas, pour moi, c'est un élément secondaire. Vous savez très bien, Jamel, Ouyahia ne se soucie jamais de sa popularité. Ce monsieur, il a fait la sale besogne durant les années 90 et vous savez très bien qu'elle est sans passif. C'est l'homme que le régime l'a choisi expressément parce qu'il sait très bien que c'est le gars qui se contrefichère, qui ne va jamais se préoccuper de ce que la rue va dire sur lui, de ce que les gens du régime vont dire sur lui. Donc, sa mission est très précise, elle est encadrée, il est là pour exécuter une mission. Maintenant, nos compatriotes, à eux de s'organiser pour faire pression pour que notre pays ne s'embre pas comme le Vénézuéna. Il y en a encore une dernière marche de manœuvre pour qu'on ne se vénézuélise pas. Est-ce qu'il y a vraiment fait pas de pression ? Abdel Samar, à propos de Ouyahia, certains observateurs pensent qu'il a été piégé, qu'il a été nommé à ce poste des sales besognes comme il dit lui-même pour le discréditer totalement, pour accentuer l'exécration des Algériens à son endroit et surtout pour le zapper définitivement pour les prochaines présidentielles. Vous pensez que c'est plausible cette thèse ? Je ne pense pas que c'est plausible pour la simple raison qu'il y a un contrat entre des gens comme Ouyahia et le régime. Ouyahia n'a pas intérêt à ce que le régime s'effondre. Si le régime s'effondre, tous ses privilèges, tout son avenir va s'effondrer. Et le régime a besoin des gens comme Ouyahia et ses semblables. Donc c'est un contrat gagnant-gagnant. Ce que le régime ne peut pas faire, Ouyahia va le faire. Et ce que Ouyahia ne va pas le faire, le régime va le faire. Donc c'est un véritable duo. C'est complètement un véritable duo. Vous souvenez très bien, vous dites que la rue sera exécrable. Boutefléra n'était pas aimé avant 1999. L'amour de la population n'a jamais été un critère important en Algérie pour élire les présidents. Vous le savez très bien. Il y a un véritable contrat entre le régime et ses serviteurs. Et personne n'intéresse que le régime s'effondre. Si ce régime s'effondre aujourd'hui, le danger est tellement réel parce qu'avec une crise financière et au manque d'argent, ils ne peuvent pas racheter la paix sociale, il y a vraiment l'effondrement du régime qui sont menacés. Rester avec nous Abdel Sommar, nous allons regarder. Nous avons perdu Mohamed Ben Hamou, j'espère que nous allons pouvoir le retrouver. Ah, il est là, on l'a retrouvé. Nous allons le repasser dans un petit instant. Mais avant, nous allons écouter ce qui s'est passé un peu au Parlement entre Ouyahia et les députés, mais très court. Nous sommes en retard. Oui, madame. Parce que quand il s'agit de demander la dépense, vous êtes en tête. Non, non, non. le n caraque de la guerre, le nevers s' Sergeyиров, que sPodnissage, Seidè râillement, des salaires, desinta опыт namouats, des salaires, ça peut être mansummanage royal ou nevo Band dep셔it. Le donat ma terre de la guerre, Mohamed Ben Hamou, vous êtes avec nous ? Mohamed Ben Hamou ? conhe farther, oui, oui, je m'� ouverter. Alors, M. Ouhia dit aux députés, 1 000 milliards de dollars, on a dit au peuple où on les a mis. Mais il est en train de parler aux représentants du peuple. Pourquoi il ne dit pas aux représentants du peuple où il a mis les 1 000 milliards ? Et quand est-ce qu'il a dit au peuple, moi je n'ai pas de souvenance, qu'il nous ait rendu compte sur la dépense de ces 1 000 milliards de dollars en 20 ans ? Écoutez, écoutez, le seul défaut de ce régime et de ce gouvernement... Il n'y a aucun responsable, personne. Personne dans le gouvernement n'a jamais dit ce qu'ils ont fait avec cet argent. J'ai toujours dit que le défaut des gouvernements qui sont succédés, c'est une mauvaise communication. Ils communiquent très mal. Heureusement que Ouhia, maintenant, qui est un bon parleur, il est né pour faire de la politique Ouhia. Donc, il communique très bien. Il explique très bien en arabe, en français, en amasurité, en politique. Donc, c'est pour ça qu'il dérange. Cela ne dérangeait pas parce que, bon, on le prenait pour, je ne sais pas. Mais Ouhia dérange pour la simple raison qu'il parle très bien, qu'il est un bon politicien. Et il s'est expliqué. Maintenant, c'est une vérité qu'il est en train de dire. C'est vrai que les 800 milliards de dollars... Venez voir en Algérie l'autoroute, les écoles, les universités, les lycées, les hôpitaux. Mais est-ce qu'il n'y a que l'aveugle qui ne peut pas voir ? Comme dit, voyons voir, comme dit l'aveugle. Mais ce n'est pas possible. L'Algérie, c'est cinq fois la France. Il y vit. Gaz de ville, 100%. T'as maintenant, c'est gaz de pourcent. Gaz de ville, 100%. On a même en France. Je connais des petits villages où, des fois, la coupure d'électricité dure trois, quatre jours. Aux États-Unis, après le cyclone, la coupure d'électricité a duré une semaine. C'est les grandes puissances. Et l'Algérie... Mais l'Algérie est debout, mon cher ami. L'Algérie est en marche. Et je défends l'Algérie. Je défends l'État algérien. Mais Mohamed Benhamou, excusez-moi. Je termine. Non, non, je vous pose une question et vous pouvez terminer ou revenir où vous étiez. Mohamed Benhamou, il n'y a pas longtemps, vous étiez passé dans cette émission. Vous avez dit, l'Algérie, marse à Walou. Alhamdoulilah, ça va très bien. Il n'y a aucun risque. Oui, il y a que vous êtes en train de vanter, dont vous êtes en train de vanter les mérites. Et la grande compétence est venue dire, nous sommes en cessation de paiement. Nous n'avons même pas de quoi payer les salaires des députés et des... Non, je l'ai entendu. Ouhia est en train de réveiller notre jeunesse qui ne travaille pas. C'est la vérité. Il faudrait faire la part des choses. Nous avons un État, nous avons un régime, nous avons un gouvernement d'un côté qui peine à... Malgré toutes les attaques de l'étranger, de ses propres enfants, comme M. Jérémie Sofiane, il y en a des centaines comme lui qui voudraient que ce pays-là, Yannick, va dans le cahier. Et il est en train de se battre. Mais de l'autre côté, il y a le peuple. Pas tout le peuple. Mais beaucoup de jeunes ne travaillent pas, mon cher ami. Beaucoup de jeunes qui ont profité de l'étranger. Ça veut dire, vous êtes en train d'essuyer le couteau au Thames El Mouss, il est jeune ? Non, moi je vais vous dire une chose. Là, ça veut dire votre régime, votre régime. Il est hyper compétent ou il est jeune ? Non, le régime, je fais des bons et des mauvais. Partout. C'est partout pareil dans le monde. Mais une chose est certaine, que ce régime que vous critiquez, que vous dénigrez, ce régime a réussi à laisser, à mettre l'Algérie en abri, à ramener la paix en Algérie. Et l'Algérie est restée, Yannick, dans toute cette violence mondiale. L'Algérie est séparée et elle vit très bien. Dites-moi, M. Benhamou, les jeunes dont vous parlez, pourquoi quand ils viennent en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, pourquoi ils travaillent ? Parce qu'en Algérie, nous leur avons donné, qui m'a collé, Hadid Bahbou Al-Maria, dont on a parlé tout le temps, Hadid Bahbou Al-Maria, elle nous a porté poisse en quelque sorte. Parce que l'on sait, je l'en aime. En 2008, en étant député, moi, je l'avais critiqué en disant, l'on sait, je l'en aime, c'est une calamité. Elle va faire de nos enfants des feignants. Et c'est ce qui s'est passé. Alors vous allez me dire, M. Benhamou, vous allez me dire comme Ben Khadim, que les gens, le Harraga, qui sont en train de se jeter à l'eau pour essayer d'atteindre l'autre rive, ils le font pour aller épouser des blondes et acheter un survêtement Lacoste ? Ben Khadim l'a dit, hein ? Vous savez, moi-même, quand j'étais jeune, moi aussi, j'avais envie d'aller à l'étranger, de voir. Ça, c'est une... Je ne sais pas. C'est des jeunes de nos jours, des jeunes qui me connectent, ils aiment voyager, ils aiment partir, ils aiment voir l'étranger. Mais l'Algérie, l'Algérie, c'est 40 millions d'Algériens. L'Algérie, c'est cinq fois la France. Et, alhamdoulilah, la qualité de la vie, elle est là. Les fruits, les légumes, le pain, la viande, tout est frais en Algérie. Nous mangeons ce qui manque frais et la qualité de la vie, l'air, tout. Est-ce que vous savez qu'il y a 12 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui crèvent littéralement de femmes, M. Benhamou ? Je peux vous assurer, je peux vous assurer, même s'il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, comme vous dites, je vous assure qu'il n'y a aucun Algérien qui est mort de faim ou de froid. On attend donc qu'ils meurent de faim pour dire qu'ils sont en mode. Non, parce qu'ailleurs, en France, il y a des gens qui meurent de froid. Ah bon ? Ah, de froid. D'accord. Comment ? Oui, oui, de froid, c'est vrai. Il arrive que des gens meurent de froid, ceux qui dorment dehors, les marginaux, mais ils peuvent très bien ne pas dormir dehors. Oh, vous savez, les SDF, j'en connais quand même un bout. Mais je vous assure que l'Algérie... Ça veut dire que vous avez trouvé Al-Ghita. Al-Ghita, en France, il y a des gens qui meurent de froid. Très bien. L'Algérie, donnez-nous le temps. Une année et demie, deux ans. Je m'as dit, comme il l'a dit tout à l'heure, en ironisant, en disant que c'est la première Californie en mascara. Eh bien, moi, je vous dis que la Californie, maintenant, c'est El Bayet. 500 000 hectares en partenariat avec les États-Unis, pommes de terre et tout ça. Donnez-nous le temps et vous allez voir l'Algérie payer mergile. Ah, vous voulez qu'on vous donne le temps, en plus, ce que vous avez fait ? C'est-à-dire le peu qui reste et on vous donne encore du temps ? Il ne reste plus rien. Vous avez tous saccagé. Ah bon ? Le désespoir, la corruption, le désespoir. Vous voulez encore du temps ? Mais nous ne sommes pas le Venezuela, nous ne sommes pas l'Irak, nous ne sommes pas la Syrie, nous ne sommes pas le Yémen. Voyons-nous, mon ami. Espérons que ça n'arrivera pas là. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mohamed Benhamou, Sofiane Gilali. Mohamed Benhamou nous dit, lui, moi j'aime bien Mohamed Benhamou parce qu'il s'assume, il ne se cache pas. Il pratique la chita avec un véritable enthousiasme, il n'en a pas honte. Au moins, il s'assume, c'est bien. Il nous dit que les harragas, les harragas en fait, c'est parce qu'ils sont gâtés dans le village de l'Bahboha. Ils vont là-bas pour goûter un peu de misère. Oui, ils voyagent, ils se donnent du bon temps dans des paquebots mirobolants pour traverser. Ils vont faire des surbooms, ils vont épouser des blondes, comme a dit Belkhedem, s'acheter des survêtes. Il avait dit que c'était une mode et que ça s'est répandu à travers la jeunesse. Ils faisaient chacun comme l'autre, donc c'était une mode. Mais vous savez, Sofiane Gilali, vous savez, le nouveau dans cette tragédie de bot people en gestation, vous savez, le nouveau c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des jeunes harragas. Il y a des femmes, il y a des enfants en bas âge et même des vieillards. Triste, c'est triste tout ça. Et quand on a des individus, parce que le Karama a été cité parmi les partis qui sont dans la coalition présidentielle, que M. Benhammo se retrouve avec des ailes en train de flotter au-dessus des nuages. Mais il va venir le temps des tempêtes qui va balayer tout ça, parce qu'il n'y a plus d'autres solutions, malheureusement. Non pas qu'on le désire ou qu'on le recherche, mais tout simplement, c'est un pays qui a été pris en otage par une bande de coupeurs de route. – Qatahin, Tariq. – Qatahin, Tariq, qui ont fait de ce magnifique pays, avec un potentiel extraordinaire, ils en ont fait une triste réalité où on a plus envie de pleurer que d'en être fier quand on en parle. – Soufiane Djilali, vous êtes très actif, vous êtes en train de lancer des appels. Pourquoi n'essayez-vous pas d'initier de véritables actions de contestation politique, j'entends, avec la population, de sortir des cercles politiciens et d'aller vers le peuple ? – Bon, je vous rappelle qu'on a fait quand même plusieurs sorties sur le terrain ces derniers jours. D'ailleurs, on était partis à Alger-Centre pour expliquer notre position par rapport à l'article 102. Donc, on a été directement au contact des citoyens et très, très vite, on a été complètement étouffés par le nombre de policiers en civil qu'il y avait autour de nous. Je pense qu'il y avait aux alentours un rapport de 1 à 10 entre les membres de la direction du parti et le nombre de policiers qui étaient là pour nous surveiller. Nous allons sortir ce week-end, on sera dans une wilaya à l'est du pays. Nous continuons à travailler. – Ou, au juste, Soufiane Djilali, vous pouvez nous dire où, quand ? – On sera à Betna. – À Betna. Quel jour, s'il vous plaît ? – Le week-end, le week-end, le vendredi soir et le samedi matin, on sera au rendez-vous, on rencontrera les Batnaïens et probablement aussi quelques communes aux alentours de Betna. – C'est ça, c'est ça. – Pour qu'ils vous attendent de pied ferme. – Oui, mais je pense qu'ils sont très bien informés. – Et comment, et comment, et comment. Soufiane Djilali, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. – Je reviens à Abdou Sammar. Abdou Sammar, vous êtes journaliste, vous êtes très impliqué, vous animez Algérie, Part, des articles souvent percutants. Dites-moi, très franchement, Abdou Sammar, quelles sont vos sources ? Comment faites-vous pour avoir autant d'informations aussi confidentielles ? Beaucoup de gens vous accusent d'être à la solde d'un camp contre un autre. – Oh, mon cher Djaman, je peux te retourner la question. Combien de fois tu as été accusé d'être à la solde de tel ou tel ? Je sais, les Algériens, il y a un fantasme. En l'absence d'un projet de société, les Algériens le remplacent par les fantasmes collectifs. Dès qu'il y a quelqu'un qui travaille, il est forcément à la solde de quelqu'un. Il est forcément agent. Oui, c'est-à-dire qu'on veut nous faire croire qu'on ne peut pas être Algériens et sincères dans son travail. Voilà ce qu'on essaie de ne pas faire croire. Moi, je suis journaliste. Il se trouve que oui, j'ai des sources. J'ai travaillé durement pour les avoir. Je travaille très durement en Thiamman. Je pense que tu me connais. – Oui. – J'ai voulu bâtir un média. Et mon métier de journaliste, c'est d'être en contact avec tout le monde. Donc, au sein même du régime, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup d'agents, il y a beaucoup de militaires, de civils, etc., qui en ont marre de la situation du pays, qui en ont marre d'assister à des pratiques de corruption, qui en ont marre de voir des scandales. – Mais justement, Abdo, Abdo, justement, c'est là où je voulais vous amener. Ces sources qui vous donnent des informations aussi précieuses, aussi graves, très souvent, Algérie part. Il y a donc, au niveau des hautes sphères de l'État, de grands commis de l'État, que cette situation alarme des gens qui voudraient chasser le régime, ou du moins qui voudraient contribuer à un changement véritable ? – Absolument. Ils ne sont peut-être pas des grands commis de l'État, mais tu as des cadres. Tu as des cadres qui, dans certains, occupent des fonctions importantes, qui veulent le changement, qui souhaitent le changement et qui militent à leur façon de l'intérêt pour le changement. Et ils sont très nombreux. Moi, les dossiers que j'arrive à récolter, dans les informations que j'arrive à confirmer, etc., c'est comme dans beaucoup de pays à travers le monde, il y a des gens au sein du système qui sont mécontents et qui, par leur fonction, ne peuvent pas réagir publiquement ou faire des choses. Donc, il y a le quatrième pouvoir qui est la presse et il y a, heureusement, le cinquième pouvoir qui est Internet. – Oui, mais, Abdou Sammar, est-ce que ces gens qui vous donnent ces informations, qui sont à des sphères importantes, j'allais dire des régimes, bon, soyons gentils, de l'État, – Ah, est-ce que ces gens sont conscients que le pays est en grand danger ? – Bien sûr qu'ils sont conscients. Ils le vivent chaque jour. Ils le vivent chaque jour. Ils sont les premiers. Quand tu es au cœur de la décision, tu es le plus conscient des problèmes. Quand tu es un jeune cadre et tu travailles dans une institution et tu n'arrives pas à imposer le bon sens, tu es le premier à ressentir le problème. tu es le premier à en être victime. Il faut arrêter de croire que le régime algérien est un bloc. – Mais bon sang, Abdou, pourquoi ils ne s'engagent pas, ces gens ? Pourquoi ils ne s'engagent pas ? Pourquoi ils attendent que les plus petits, ceux qui ont le moins profité, se lèvent pour eux ? Pourquoi ils ne vont pas au créneau ? Pourquoi ils ne parlent pas ? Pourquoi ils ne démissionnent pas ? J'ai quelques éléments de réponse, j'aimerais la te fournir. Il faut savoir que dans un pays, il y a les gens qui occupent des postes et puis normalement il y a une société civile, normalement il y a une partie politique, normalement il y a des journaux, il y a une presse libre, etc. Il doit mettre sa farge. C'est-à-dire quand tu es un seul maillon, il y a un sentiment que tout le monde est désabusé, tout le monde n'y croit pas. Les gens n'y croient pas. Les gens qui sont à l'intérieur du système, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une conjoncture, il faut qu'il y ait un rassemblement entre ces gens-là de bonne fin et entre une société civile qui est active et entre une presse libre qui est indépendante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les responsabiliser uniquement de ces gens-là. – Abdou Sammar, une minute avant de revenir vers Behamou pour qu'il ne dise pas qu'il a été zappé, qu'il n'a pas eu son temps d'intervention. En une minute, Rah, on l'a perdu. – Alors, Abdou Sammar, est-il vrai que le directeur de l'hôpital le plus performant du pays soit décédé il y a deux jours, je crois, ou trois, dans un hôpital parisien ? – Je n'ai pas cette information pour pouvoir te la confirmer. Je te promets de faire mes investigations. Mais moi, je m'inquiète beaucoup plus pour tout le pays qui risque de décéder que pour la simple au cadre. Le problème est nettement beaucoup plus grave. – D'accord. Mais sinon, Abdou Sammar, sur le marché de l'euro, le marché noir pour Saïd, et tous les marchés combistes du pays où l'euro s'échangent librement, je rappelle, librement, sous les yeux de la police, personne ne les interpelle, parce que le régime a peur des gens qui ont besoin de l'euro pour faire sortir leur dinar du pays. est-ce que vous pensez que la tendance à la hausse, à la flambée de l'euro va continuer ? – Inévitablement, le dinar sera dévalué. Avec la plonge à billets, le dinar sera nettement plus dévalué. Et la monnaie, la monnaie, les devises vont baisser parce que les importations sont en train de baisser avec toutes les restrictions bancaires qui sont imposées aux importations. Donc les euros, les devises vont baisser. Donc oui, ça va augmenter, ça va encore augmenter. C'est un passage qui, de toute façon, rationnellement, c'était prévisible. On l'a écrit, Djamain, on l'a dit, on l'a écrit. On a écrit que le dinar va dévaluer encore davantage. Et même, j'en ai même fait toute une enquête pour expliquer pourquoi il faut créer une nouvelle monnaie. L'Algérie a aujourd'hui besoin d'une nouvelle monnaie. – Merci, merci, Abdou Sommar. Au plaisir de vous revoir. Sophia Njilali, le mot de la fin vous revient. – Eh bien, c'est difficile de conclure une émission qui est plutôt pessimiste. Les Algériens ont besoin de croire en leur avenir. Il faut leur dire, franchement, on va avoir quelques années difficiles. Il faut profiter pour qu'il y ait un vrai changement de régime, qu'on rentre dans une phase de transition où tous les Algériens de bonne volonté se mettent autour d'une table et discutent d'un processus constituant pour avoir enfin une vraie constitution et limiter les pouvoirs des exécutifs, en particulier les pouvoirs d'un président de la République et reconstruire notre pays. Parce que tous les pays peuvent avoir des phases difficiles, mais il faut s'en sortir. Et nous avons le potentiel pour cela. Il faut avoir le courage de l'affronter et la sagesse de savoir comment le faire. – Merci, Sofiane Jilali. Merci, Mohamed Benhamoum. Merci, Abdel Sommar. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de l'avoir suivi. et au final, à la prochaine, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501